Le Cœur d'Élisabeth Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous voici au tout début de l'Évangile de Luc. Et c'est dès le commencement de l'Évangile que l'Esprit-Saint remplit le cœur d'Élisabeth pour que de sa bouche elle proclame devant Marie qui est venue la visiter « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de trés entrailles est béni. » Là voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Celui que porte Marie en son sein, c'est le Seigneur. Celui que tout le peuple juif attendait. « Tu es bénie, dit Élisabeth. » Autrement dit, Dieu agit en toi et par toi. Dieu agit en ton Fils et par ton Fils. L'Esprit-Saint, nous dit Marie-Noël Tabu dans un de ses commentaires, comme toujours, est celui qui nous permet de découvrir dans nos vies et dans celles des autres, tous les autres, la trace de l'œuvre de Dieu. L'Esprit-Saint ouvre les cœurs et les intelligences aux initiatives de Dieu au cœur de notre monde. Il donne l'audace d'oser parler, d'oser témoigner de l'amour de Dieu. Il n'y a pas qu'Élisabeth pour se réjouir, mais aussi l'enfant qu'elle porte, Jean-Baptiste, celui que l'Esprit-Saint avait annoncé à Zacharie, l'époux d'Élisabeth, en lui disant « Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un Fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Et l'Évangile nous dit que l'enfant tressaillit dans le ventre d'Élisabeth et qu'il tressaillit lorsque Marie, portant Jésus, salua Élisabeth. On peut donc penser qu'il bondit de joie en présence de Jésus, encore dans le ventre de sa mère. Marie-Noël Tabu dit, dans son commentaire, que cet épisode n'est pas sans rappeler la joie et la danse du roi David lorsqu'il fit entrer l'Arche d'Alliance dans la maison d'Aubède et d'Homme. La présence de l'Arche d'Alliance dans cette maison a été source de bonheur pour cette maison. La présence de Marie, portant Jésus, a été source de bonheur et de joie dans la maison d'Élisabeth et de Zacharie. L'Évangéliste Luc nous donne ainsi de contempler en Marie la nouvelle Arche d'Alliance qui porte en elle la présence de Dieu. Désormais, Dieu n'habite plus dans des objets mais dans des personnes vivantes par la foi. Oui, heureuse es-tu Marie, toi qui as cru. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501